Internet 2025, c'est une initiative de la Fondation Européenne de l'Internet, car en 2025, nous devons nous projeter, industriels, chercheurs, parlementaires, mais aussi sociétés civiles. Tous les partenaires du Net ont été invités à réfléchir sur l'évolution de ce monde. Nous vivons, nous travaillons, nous pensons, nous réfléchissons, nous échangeons à la vitesse et dans l'espace d'Internet. Et ceci change le monde. Il faut le penser et à la sortie de cette crise, réfléchir aussi à tous les bénéfices, mais aussi à toutes les questions et les problèmes que nous pourrions rencontrer. L'économie de la connaissance, nous n'avons pas encore toutes les clés pour définir son modèle. Par contre, nous savons que nous devons réussir. Si Internet doit être populaire et en même temps un outil démocratique et économique, je crois qu'Internet peut nous aider à penser le futur, à nous projeter dans une autre forme d'organisation de notre monde. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à la Commission européenne et au Parlement européen pour nos nouveaux collègues, lisez ce rapport, laissez-vous interroger, pensez ce monde en 2025, pensez-le avec, pour et sur le Net. Et j'espère que nous aurons peut-être un peu plus d'optimisme et en même temps aussi toujours la même lucidité. sur les questions à résoudre, mais sur l'énorme potentiel que nous offre cette technologie.